On attendait les fers de lance et saumiens pour ses championnats de France de judo. Mais David Larose en moins de 66 kilos n'était visiblement pas remis complètement de son chaos subi il y a trois semaines. Quant à Aurore Climence, elle a dû abandonner au deuxième tour à cause d'une entorse au cervical. C'est donc Guillaume Rioux de l'AG91 qui a pris la relève, remportant le titre chez les hommes en moins de 81 kilos face à Tobrouki. Une grosse surprise pour ce jeune judoka de 20 ans qui n'était jamais monté sur un podium de championnat de France. J'y croyais mais bon c'est sûr que c'était difficile à faire quoi. Là j'avais la volonté après vu le niveau qu'il y avait, tous les favorités là, sauf Loïc Petrie. Mais c'était dur, ça aurait été dur quand même. Un autre titre essonien, il est pour Ludovic Gobert en moins de 90 kilos. Le sociétaire de Sainte-Geneviève s'impose en finale face à Brisson et remporte ainsi son premier titre national. J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup travaillé parce que souvent ça m'arrivait de mener des combats et de les perdre à la fin. Là sur quasiment tous mes combats j'ai mené dès le début et j'ai su garder la différence jusqu'à la fin. Et voilà ça m'a fait gagner donc je suis super content. Même s'il n'y avait pas les deux principaux, les deux titulaires d'équipe de France comme Mathieu et Romain. Enfin Romain était là mais il s'est blessé. Donc voilà, ça reste un titre et je suis quand même super content. Et surtout face à Nico parce que c'est un grand judoka, même s'il revient de blessure, il revient de loin. Donc je suis quand même content de l'avoir battu. En plus de 100 kilos, Jean-Sébastien Bonvoisin a fait plus que figure honorable face au monstre sacré Teddy Riner. Battu seulement d'un yukko, le Génové fin décroche la médaille d'argent. A noter également la médaille de bronze d'Alice Delplanc de Saint-Geneviève chez les filles en plus de 78 kilos. Thomas Cadou, duc de Chilly-Mazarin décroche également le bronze en moins de 60 kilos. Kermarek en moins de 81 kilos et Le Normand en moins de 100 kilos sont également en bronze et complète cette moisson de médaille pour Saint-Geneviève. Par équipe, les Génové fin décrochent l'argent, 5ème place historique pour la J91. En revanche, 7ème place décevante pour Chilly-Mazarin.